On a parlé de tempérament incompatible. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est qu'il y a une spiritualité incompatible. L'un était aussi protestant que l'autre, finalement, était anticlérical, certes, mais certainement très catholique et religieux quand même, ce qui sera donc mon introduction à un certain Monseigneur Dupont-Loup. Un petit Paul Gauguin est né deux semaines avant les Journées Sanglantes de 1848. Son père était un journaliste républicain. Avec l'échec de la Révolution, c'est la fuite dans la famille de son épouse, Aline Chazal. En chemin, le père meurt, vous le savez, et la mère Aline continue la route avec sa fille et le petit Paul. Ils passeront dans la famille du vice-roi du Pérou cinq années de cocagne à peu de choses près. Et à la chute de cette famille, ils rentrent dans la famille des Gauguin chez le grand-père Gauguin à Orléans. Le grand-père meurt et finalement, ce sera chez Isidore Gauguin, c'est-à-dire Isidore Gauguin. Il va alors être scolarisé dans ce qu'on appelle le petit séminaire Saint-Messman de 1859 à 1862. Ce n'est pas un petit séminaire parmi les autres. C'est le petit séminaire de Monseigneur Félix Dupont-Loup. Monseigneur Félix Dupont-Loup, c'est l'archevêque d'Orléans. Mais plus que ça, c'est un des plus grands réformateurs du catéchisme dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et c'est également le grand instigateur des lois Falou, c'est-à-dire du retour des curés dans l'enseignement des jeunes petits français. D'où cette caricature ici, entre l'instituteur d'une part, le curé d'autre part. Il parlera, Gauguin, de ses années d'enseignement comme les études théologiques de mon enfance. Alors c'est vrai que ce n'est que des études théologiques d'un enfant, comparé aux études théologiques de l'adulte Van Gogh, mais il en restera extrêmement marqué. Je voudrais vous parler de Dupont-Loup pour un instant. Dupont-Loup, il organise, il fait construire, il recrute au petit séminaire et également il écrit. La plupart de ses grands textes fondamentaux sont écrits directement dans les murs du petit séminaire. Et qu'est-ce qu'il pense de l'éducation ? Il pense que les enfants devaient certes être instruits, mais la seule inculcation de savoir aboutirait à des cœurs secs. Il fallait élever leur âme à travers un catéchisme d'une forme nouvelle. Il était profondément antipositiviste. Dans un de ses grands textes, La haute éducation, il écrit la chose suivante. L'étude des mathématiques, en comprimant la sensibilité et l'imagination, retenez ces mots, en comprimant deux choses auxquelles il tient, la sensibilité et l'imagination, rend quelquefois l'explosion des passions terribles. Dans un autre texte, de l'éducation, il écrit, en quoi consiste l'éducation ? À élever l'homme, l'homme tout entier, son esprit, son cœur, son âme, sa conscience, etc. Donc, de quoi il parle en termes d'éducation ? Il parle d'élever l'esprit, le cœur, l'homme. Il parle de sensibilité et d'imagination. Il a une conception très dualiste du monde. Je vous avais dit qu'avec Van Gogh, on avait une conception presque moniste, voire une troisième voie qui voyait Dieu dans la nature. Donc, une conception positive du monde dans lequel on vit, puisque dans une conception moniste, Dieu est dans la nature et la nature est dans Dieu. Eh bien, lui a une conception dualiste parfaite. Sur notre terre, nous sommes de pauvres airs. Nous sommes sur notre terre, et ça, c'est dans le manuel de catéchisme de la paroisse de la Madeleine. Il dit, nous, pauvres humains, nous sommes encore captifs, exilés sur la terre. Si on est exilé sur la terre, pauvres, captifs, c'est qu'on n'y est pas très heureux. Il considère que les enfants sont misérables. Quoi de plus misérable qu'un enfant à sa naissance ? Mais il parle quand même d'un petit diamant brut. Ce qui considère que les enfants sont des anges déçus qui ont perdu leurs ailes. Et le but de son éducation religieuse est de redonner des ailes en or aux enfants. Et comment vont-ils faire ? Ils vont d'abord procéder par des scènes d'inculpation. Je suis pécheur, je suis pécheur, etc. Et après, il va leur demander de fermer les yeux. Et à travers un voyage dans leur intériorité et grâce à leur imaginaire, ils vont projeter, extérioriser, c'est un processus en trois temps, ils parlent de 3G, ils vont extérioriser une image divine qui va leur redonner des ailes, élever leur âme, ils vont décoller de cette planète et atteindre les cieux célestes. Merveilleuse image. En permanence, Dupont-Loup parle de se désenchaîner du sol, de rompre les chaînes, de notre infirmité de naissance et donc de cette dualité entre le monde terrestre-pêcheur et le but de cette vision, de cet imaginaire, rejoindre le monde céleste. Il leur demande d'abjurer. Dans un cantique du même catéchisme, il leur dit, il y a un cantique dans lequel il dit « J'abjure à jamais le monde, ses vanités, ses désirs, j'abjure l'esprit immonde, la volupté, les plaisirs. » Ce n'est pas très gai ici sur Terre. Pensez à Van Gogh, à son semeur, à ses soleils. Chez Van Gogh, même quand il souffre, il est gai. « Je ne suis pas triste, je ne souffre pas, Dieu est parmi nous, etc. » Ici, j'abjure ce monde immonde. On n'est pas du tout dans la même logique. Donc, on travaille sur une dialectique en permanence entre ce monde ici-bas abject et le monde céleste qu'il faut absolument rejoindre. Il a une grande admiration pour une femme comme Jeanne d'Arc, par exemple, parce qu'elle arrive à être dans cet état de pure suspension sentitif et d'avoir des visions. Si vous relisez les textes, et c'est ce qu'on va faire maintenant, les textes de Gauguin, c'est exactement ce qu'on va retrouver chez Gauguin. Alors, on va passer quelques minutes sur les lettres de Gauguin. Il écrit la chose suivante, Gauguin, à Chouffe, en 1885, qu'il a un désir de trouver en peinture des équivalents à des états émotionnels. Il n'essaye pas de copier la nature avec un cadre perspective. Ce qu'il veut, c'est un état émotionnel, ce dont parlait tout à l'heure Dupont-Loup. Et il ajoute, « Depuis longtemps, les philosophes raisonnent les phénomènes qui nous paraissent surnaturels ». Le surnaturel est un mot très souvent employé par Dupont-Loup pour parler de ce monde, de l'au-delà de notre planète immonde. Et dont on a cependant la sensation. Et il dit que Raphaël faisait partie de ces peintres qui étaient capables de saisir la sensation du surnaturel. Dans une autre lettre à Schuffenecker, il parle de l'au-delà, d'un courant magnétique. Et il cherche à créer des harmonies diverses qui correspondent à l'état de notre âme. Je ne sais pas si vous voyez, mais pour l'instant, il recherche des sensations, des émotions, un courant magnétique qui renvoie à l'âme. Donc, comment voulez-vous décrire avec un cadre perspective quand on cherche des sensations ? Ça ne va pas, d'ailleurs, il écrit, « Je cherche la suggestion plus que la description, comme le fait d'ailleurs la musique ». Donc, il y a une peinture auquel ça me fait immédiatement penser, ce sont les peintures de Paul Rubens, et en particulier cette sainte Cécile. Paul Rubens fait partie de ces peintres, de ce qu'on appelle de la contre-réforme catholique, après le concile de Trente, qui ont pour but de récupérer les âmes perdues aux protestants. Donc, vous avez ici une sainte Cécile qui joue de la musique, et grâce aux harmonies, elle est élevée dans les cieux, d'où ses visions d'anges. C'est la logique du panloup, et c'est finalement ce que nous dit Gauguin quand il dit qu'il cherche à faire comme la musique. Il y a une lettre extrêmement fréquemment citée, que je vous ai déjà citée quand je vous ai démontré, enfin, que j'ai voulu montrer, en tout cas, que Gauguin était un précurseur d'art moderne. Un conseil, ne copiez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant dedans. Donc, il est dans l'abstraction. Précurseur d'art moderne du XXe. Ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est la fin de la phrase. C'est le seul moyen de monter vers Dieu. Donc, ses sensations, ses harmonies de couleurs, son symbolisme des couleurs a pour but de fermer les yeux au monde et de s'élever vers les cieux. C'est le seul moyen de monter vers Dieu. Et où est-ce qu'il va trouver la source, ses images, ses couleurs, qui l'amènent vers Dieu ? Eh bien, il nous le dit, c'est en lui-même. « Je me contente de fouiller mon moi-même et non la nature. » Donc, il y en a un qui met son cadre perspective, qui fouille la nature parce que Dieu est dans la nature, et en particulier dans le soleil. Et l'autre qui fouille en lui-même. Où est-ce qu'il a appris à fouiller en lui-même ? On le sait, c'est chez Dupont-Loup. Mais c'est encore plus simple. Il l'écrit dans « Avant et après, à la fin de sa vie. » « À 11 ans, j'entrais au petit séminaire où je fis des progrès très rapides. Je me suis habituée là à me concentrer en moi-même. » Voici la réponse. « Un jour, il écrira une lettre à Madeleine Bernard, dont il était la sœur du petit Bernard, la sœur d'Émile Bernard. » Il était plus ou moins amoureux. Mais ce n'est pas grave, il commence quand même sa lettre par « Chère sœur, c'est gentil. » « Je veux dire que l'âme, le cœur, tout ce qui est divin, enfin, ne doit pas être esclave de la matière, c'est-à-dire du corps. Toute chaîne vient d'un ordre inférieur. » Il reprend, il paraphrase presque, les paroles de Dupont-Loup. « Il faut rompre les chaînes qui nous attachent à cette ville condition humaine. » « Nous vogons sur le vaisseau fantôme avec toute notre perfection fantaisiste, comme l'infini nous semble plus tangible devant une chose non définie. » Donc, il y en a un qui est raccroché au sol, encore une fois, qui attache son chevalet, malgré le mistral, en plein champ à Arles. L'autre est en train de voguer sur les vaisseaux fantômes. Ils ne sont pas du tout au même endroit. Et je vous ai expliqué que la perspective permettait à Vincent de raccrocher ce qui était intangible en le rendant tangible. Il dit exactement le contraire, Esti Gauguin. Il rend infinies les choses non définies. On a deux personnages qui ont une conception d'un symbolisme de la peinture qui n'ont absolument rien à voir. Du coup, il apprécie très peu la peinture réaliste, l'ami Gauguin. Il la déteste même. D'où le fait que dans sa peinture des vendanges que vous avez vue tout à l'heure, il met une bretonne. Et il le dit d'ailleurs à l'ami Bernard. Il lui dit « J'y ai mis des bretonnes et tant pis pour l'exactitude. » L'exactitude, de toute façon, ce n'est pas « tant pis », il l'exècre. Parce qu'elle renvoie à cette planète immonde. C'est la raison pour laquelle il n'aime pas les peintres des beaux-arts. Alors, il en parle de la manière suivante. « Comme ils sont bien sur terre, ces pompiers avec leurs trompe-l'œil de la nature. » Il est gentil pour le moment. Il parle de tailleurs de pierre. Il reste correct. Puis après, il devient drôle. « Ces peintres, il parle des peintres académiques, confient dans leur médiocrité comme des cornichons dans du vinaigre. » Là, il fait preuve d'un petit peu de sens de l'humour. Mais alors, là où il est radical, il parle du baiser putride des beaux-arts, c'est-à-dire de l'attirance de certains. Le baiser pour un art putride, celui des beaux-arts, il y a putréfaction parce qu'il peigne la réalité et cette réalité est immonde. Ne l'oublions pas. On comprend alors mieux pourquoi il écrit à chauffe. « Surtout, ne transpirez pas sur un tableau. Un grand sentiment, une élévation, une vision peut être traduit immédiatement. Rêvez dessus et cherchez-en la forme la plus simple. » Il est dans la dématérialisation, dans le rêve. Surtout, ne travaillez pas trop. C'est-à-dire, ne tripotez pas votre peinture parce que nous, on veut s'élever. Pour s'élever, il ne faut pas avoir tellement de couches d'huile. Nous avons donc deux personnages absolument aux antipodes l'un de l'autre. Et je pense encore une fois à cet autre tableau de Paul Rubens, « Les miracles de Saint-Ignace de Loyola », avec Saint-Ignace de Loyola qui, avec une congrégation, partage une vision commune d'ange. Avec un cadre perspective, il eut été extrêmement difficile d'avoir ce genre d'image. Nous allons maintenant au regard de cette cartographie mentale, donc une cartographie de la spiritualité de Gauguin par rapport à celle de Van Gogh. Nous allons revenir sur un certain nombre d'œuvres de Gauguin, plus particulièrement. On va donc revenir sur ces tableaux qu'il appelait « Les misères de la vie ». Lorsqu'il écrit à un ami peintre danois, il lui écrit la chose suivante. « Tout est pourri, et les hommes, et les arts ». Ce n'est pas très gai comme situation. Il va, toujours dans le catéchisme de Mgr Dupont-Loup, certainement un jour entendre un cantique sur les vanités du monde. « Tout n'est que vanité, c'est bien, c'est trésor. Tout nous trompe, tout nous éblouit. Je coupe. Tels l'éclat, les traits du bel âge, après quelques jours, perdent leur beauté pour toujours. » Je ne sais pas si ça vous rappelle un poème de Ronsard. Allons voir si la rose se fane et du coup il dit « Jeune fille, profite de ta jeunesse ». Là, ce n'est pas du tout le cas. « Au jour de son deuil, il n'a plus à lui qu'un cercueil. La jeunesse, l'enfance au berceau trouvent tour à tour leur tombeau ». Donc, vous pouvez être beau, joli, pas joli. De toute façon, vous allez terminer au tombeau. C'est ce que nous dit donc ce cantique. Paul Gauguin a sculpté une boîte qui servait comme par hasard de boîte à bijoux pour son épouse. Elle était ravissante, cette boîte, et son épouse donc rangeait ses bijoux, les vanités du monde par excellence, surtout chez cette femme qui n'a jamais supporté la déchéance de son statut social quand son mari est passé de courtier à bonne réussite à Paris au misérable que vous avez pu voir. Le couvercle était décoré de petites danseuses à la de gasse et jeunes filles charmantes. Mais quand vous ouvrez la boîte, qu'est-ce que vous trouvez ? Le corps en état de putréfaction ou en dissolution. Dans un autre texte du même livre de Cantique, un autre s'appelait « Les misères de la vie présente ». Qu'est-ce que dit ce texte ? « Mortel ouvre les yeux et voit la misère ». Van Gogh, lui, il ouvre les yeux, il met son cadre perspective et il voit une nature divine. Lui, il ouvre les yeux et il voit la misère. La vie est une source de misère. Et on peut comprendre pourquoi ce qui est une explosion de couleurs et de richesses, les vendanges chez Van Gogh, chez Gauguin, ça se transforme en vendange à arles ou misère humaine, justement. Peut-être a-t-il trouvé ce titre à propos de ce cantique. Lorsque je fais un gros plan sur les bras de la jeune fille, qu'est-ce que je vois ? Je vois un corps qui a été scarifié, qui a été comme puni par le couteau de Gauguin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enfoncé les pigments à coups de couteau, ce qui fait qu'on a l'impression que la chair est scarifiée. Elle est abîmée, elle est misérable. Et vous avez, comme je vous l'ai montré, la présence de la mort juste à côté. En même temps, il va peindre en pleine chaleur ou les cochons. Donc c'est ce que je vous dis dès. La chaleur et les vendanges est l'occasion pour Van Gogh de présenter une association entre l'humain et le divin. Ici, de divin, je n'en vois point. Je vois ici un corps offert à la sexualité d'une part, en pleine chaleur, point de soleil. Nous sommes enfermés dans un espace claustrophobique, donc. Il en a parfaitement conscience. Quand il envoie quatre tableaux à Théo, il en profite pour dire de sa misère et de, en pleine chaleur, qu'il appelle aussi les cochons, la chose suivante. Ces deux dernières toiles sont, je crois, assez mâles. Mais dira-t-on un peu grossière ? Est-ce le soleil du midi qui nous met en rute ? En tout cas, qui le met en rute, lui. Donc, le soleil, chez Van Gogh, c'est divin. Chez lui, ça le met en rute, d'où ce genre de tableau. Et il a une façon de parler du rute assez fréquemment. Tout à l'heure, quand il avait fait son anthropoportrait, il parlait du sang en rute ou quelque chose comme ça. Quand il est plein d'énergie, il dit aussi, il parle de son œil insatiable et en rute. Donc, il y a cette notion de créativité qui se fait dans l'enfer et la souffrance, mais aussi dans la sexualité qui peut-être n'est pas très positive, n'est pas très heureuse chez Gauguin. Et pourtant, il a un certain plaisir avec les femmes. Voici un petit dessin qui n'est pas très connu, qui est du fils de Pissarro, Georges Manzana Pissarro, qui représente Gauguin à son exposition chez Durand-Ruel en 1893. Il est censé porter des sabots bretons et une canne qu'il a sculptée. Quand je regarde ce dessin, je vous promets que moi, peut-être pas vous, je vois Mephisto Céleste. Les chaussures pointues, la barbichette pointue et la canne. En plus, la canne, il tripote une fameuse femme nue à la poitrine généreuse en permanence et s'enroule autour de cette canne presque phallique, un serpent tentateur. Ce même serpent qu'il représente avec ses Èves de manière régulière. Il y a même quelque chose d'assez violent là-dedans. Ce créateur extraordinaire est un créateur qui aime la chaleur et quelque part les enfers. Je le trouve donc un peu méphistocélien ici. D'ailleurs, regardez ce qu'il est capable d'écrire au vieux chouf. Il rigole, il ne peut pas s'empêcher de blaguer. Il écrit un jour en novembre 1988 à l'ami chouf. « L'hygiène et le cohi, ceci bien réglé, avec le travail indépendant, un homme s'en tire. Je vous vois vertueux, chouf, ouvrir de grands yeux à ces mots bien hasardés. Calmez-vous, mangez bien, baissez bien, travaillez dit-on et vous mourrez heureux. » Voici une bonne philosophie, bien en chair, c'est un homme simple, baisé, travaillé et tout ira bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de la sexualité et du rapport à la sexualité de Van Gogh ? Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'est pas dans la continence et de la chasteté. Il va aussi au bordel, d'ailleurs c'est à une des prostituées qui va offrir son oreille, mais peut-être pas au même rythme que Gauguin. Et il considère souvent que les tableaux, il faut conserver de l'énergie sexuelle pour avoir encore un peu d'énergie pour les tableaux. Et écoutez ce qu'il écrit au petit Bernard. « Pour toi, » donc c'est Vincent qui écrit à Émile Bernard. « Pour toi, mon pauvre cher copain Bernard, je te l'ai déjà dit ce printemps. Mange bien, fais bien de l'exercice militaire, baise pas trop fort. Ta peinture, en ne baisant pas trop fort, n'en sera que plus couillarde. » Et alors pourquoi ? Parce qu'il y a un transfert. Mais parce qu'il vient de parler de Courbet et, sauf erreur, de Rubens, en disant que ceux-là sont hors normes, ils arrivent à faire les deux. Et quand il va voir débarquer Gauguin, quand il en parle à sa sœur, il en parle, c'est sa sœur, il ne va pas trop se lâcher, il dit chez Gauguin, pardon, à sa sœur, il ne se lâche pas trop et il dit « J'aime tant l'ami Gauguin parce qu'il a trouvé moyen de faire à la fois et des enfants et des tableaux. » Mais en fait, il oublie le troisième chapitre. Il arrive aussi à fréquenter très très souvent le bordel d'Arles. Et il dit à son frère dans une lettre à Théo « On n'est pas si malin. » En fait, on n'est pas si malin, ça veut dire qu'on n'est pas si doté. Parce que voilà ce qu'il écrit de Gauguin. Chez Gauguin, le sang et le sexe prévalent sur l'ambition. Gauguin, il est généreux, il est en rute. Van Gogh, lui, il a un rapport non pas sexuel, mais amoureux avec sa toile. Et il dit avec ses tableaux « Exprimer l'amour de deux amoureux par un mariage de deux complémentaires, leur mélange et leur opposition. » Donc, son travail de couleur est un travail entre deux amoureux. Mais ce n'est pas la sexualité débordante d'un Gauguin. Alors, la sexualité débordante d'un Gauguin, ce n'est pas nécessairement très gai. Vous avez vu, en pleine chaleur, cette femme comparée à un cochon n'a pas l'air particulièrement épanouie. Elle est prête à être prise, ce dont parle volontiers Gauguin. Mais regardez toute cette série de jeunes femmes qu'il fait. Son Ève bretonne, c'est une aquarelle et pastel. Les petites stris de blanc sur les jambes et sur les bras dessèchent ce corps. Elle a beau être jeune, elle est proche de la mort et du cercueil, comme dans le cantique que je vous ai lu tout à l'heure de Dupont-Loup. Et d'ailleurs, cette position recroquevillée, les coudes pliées, la tête dans les mains, les épaules saillantes. C'est la momie péruvienne qui est au musée du Trocadéro et dont il a en possession un dessin. Lorsque vous voyez cette charmante jeune femme dans les vagues, Ondine, on l'appelle également. Si vous revenez au mythe allemand des Ondines, c'était des jeunes femmes qui, pour avoir une âme, devaient être aimées d'un homme. En d'autres termes, elles étaient pécheresses et elles étaient condamnées. Donc pour avoir une âme, elles avaient une âme nécessairement condamnée. Donc ce n'est pas très gai non plus. Et d'ailleurs, regardez, si je compare cette jeune femme à celle de En pleine chaleur dont j'ai inversé ici le tableau, elles ont les mêmes avant-bras de travailleuse aux avant-bras rougis, la même position de bras levés. Et je me demande parfois pourquoi son arrière-train est également rougi. Si je regarde maintenant cet autre tableau, Vie et mort, vous avez en bas à droite cette Ondine qui a l'air d'être un personnage vivant, qui invite à l'amour une Ondine. Or, juste à côté, vous avez cette figure de la femme presque morte qui reprend la position de l'Eve-Bretonne, c'est-à-dire de la momie à côté, en souffrance à nouveau. Donc le plaisir, le plaisir de la chair n'est pas une source de bonheur chez Gauguin. Et on peut le comparer à ses semeurs. Il peint tous ses tableaux, en tout cas Misère et Vendange, il le peint côte à côte avec Van Gogh. Van Gogh, lui, fait une explosion de couleurs. Il peint le semeur, c'est la présence divine, la nature est bonne et la nature est généreuse, alors qu'avec Gauguin, cette nature est pécheresse, elle est infernale et elle ne procure a priori pas un véritable bonheur. On a donc décrit dans cette dualité de Dupont-Loup la situation de misère que nous devons vivre sur cette terre de pêcheurs. Maintenant, souvenez-vous, Dupont-Loup proposait, par l'introspection et par l'imagination, l'élévation vers les cieux grâce à des visions externalisées. On va passer maintenant à l'élévation par l'imaginaire à travers ce tableau qu'on a déjà eu l'occasion de connaître, qui est la vision après le serment de Gauguin. Il a à plusieurs reprises peint ses enfants en train de rêver. Ici, en 1884, l'enfant est en train de rêver, il a les yeux fermés et il semble que le papier peint à l'arrière soit vivant, des figures oniriques. C'est ce même procédé qu'il utilise quand il peint Manao Tupapao. Il a comme projeté les images du rêve à l'arrière-plan du tableau en guise de papier peint. Ceci correspond très exactement à ce que demandait Dupont-Loup de ses écoliers quand il leur demandait de projeter leur vision et d'ailleurs de les dessiner, dessins qui parfois servaient à décorer la chapelle Saint-Messman. Dans ce même tableau, le petit rêve, Gauguin à nouveau peint l'enfant en train de dormir et qui rêve. Et si je regarde ce qu'on appellerait un doudou aujourd'hui, c'est-à-dire le petit pantin en chiffon, il me semble vivant. Il me semble directement sortir du rêve de l'enfant. Il a la tête relevée, les bras écartés, alors qu'une poupée de chiffon devrait au contraire baisser la tête. C'est cette même logique de vision après le serment, donc de rêve qui est externalisé, qu'il peint ici avec ses bretonnes. Ses bretonnes ont écouté un serment, elles en ont gardé l'idée, elles ferment les yeux et comme dans cette technique en 3G dont je vous ai parlé de Dupont-Loup, elles vont externaliser ces images d'anges guidées par un prêtre qui allait très quelque part de Van Gogh. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors pourquoi aller en Bretagne ? Il est allé en Bretagne parce que c'était moins cher, parce qu'il y a une communauté d'artistes à Pont-Avennes, mais il y trouve une société agraire, plutôt archaïsante, mais je vous ai déjà dit que le pays s'était ouvert grâce aux voies ferrées, etc. Mais la foi, elle, est restée quelque part attardée. Une des raisons pour laquelle la foi est restée attardée, elle est d'ordre politique. Vous savez que c'est une enclave monarchiste. Et derrière les monarchistes, il y a les curés, et les deux sont alliés. C'est la raison pour laquelle Gambetta déclare à la Chambre des députés en 1877 le cléricalisme, voilà l'ennemi. La grande famille noble qui est derrière les maires, ou qui sont maires de Nison, juste à côté de Pont-Avennes, ce sont les deux villes marquées qui est une famille monarchiste et qui va s'opposer à l'ouverture d'une école à Nison. Ce qui fait qu'il faut attendre 1877 pour que la première école soit ouverte, d'autant que les paysans, eux, préfèrent que leurs enfants s'occupent des animaux, saine, capin, gauguin. En 1877, un accord, un espèce de quiproquo, est trouvé, c'est-à-dire qu'en lieu d'instituteurs de la République, des réformes de la laïcisation de l'enseignement en France par Jules Ferry, c'est une école qui est ouverte pour les petits-bretons, mais dirigée par des sœurs, par des nonnes. Il faudra attendre presque dix ans pour qu'enfin les instituteurs de la République arrivent et on aura des instituteurs laïcs qui enseigneront en garçon, tandis que les femmes sont maintenues dans l'enseignement confessionnel jusqu'en 1900 à Nison. Ce qui veut dire que ces femmes qu'il peint en 1888, si elles sont à Nison, elles n'ont pas dix ou quinze ans, donc elles n'ont jamais été alphabétisées, elles ne sont jamais passées entre les mains d'une éducation, et si elles le sont, d'une éducation confessionnelle tenue par des nonnes. C'est une des raisons pour lesquelles on a un tel retard de la laïcisation et du positivisme en Bretagne qui attire et qui impressionne tant et Gauguin et Bernard. La Parisienne, elle, elle était un petit peu moins croyante. Avec cette caricature de Svelte, vous voyez la Parisienne en prière qui plutôt que penser aux anges et à la vision après le serment, pense à son amoureux. Ça n'est semble-t-il pas du tout le cas des Bretonnes. Vous avez une peinture de Paul Abram qui est présentée au Salon en 1887, priée à Lacronan, Lacronan étant une commune du Finisterre. Et puis vous avez de Richard Hall, le vœu en Bretagne, là aussi il semblerait qu'elle ait une vision. Je vous ai dit que le retard d'ouverture des écoles maintenait dans l'analphabétisme une partie des enfants et en particulier des petites filles en Bretagne. D'où le fait que les marchands d'images, et ce marchand d'images d'Alexandre Antigna est un marchand d'images que l'on dit breton, avait encore plus de succès en Bretagne puisque les images permettaient de communiquer sans savoir lire. On a probablement ici une image qui correspond au baptême de Clovis, mais on n'est pas tout à fait sûr. Ces images, et en particulier ces images d'épinales, étaient servées de décoration dans les maisons bretonnes. Vous aviez les maisons qui étaient décorées avec des images saintes comme dans ce tableau Amédée Guérard, l'enfant malade. On reconnaît un intérieur breton avec les lits bretons aux portes coulissantes et de chaque côté les images d'épinales. Les images d'épinales bénéficiaient depuis peu d'un pigment rare, un pigment rouge à partir d'aniline qui avait été développée, je crois, à partir des années 50 ou 60, qui se répandent. Alors, curieusement, je fais une petite parenthèse sur le japonisme. On a dit que la vision après le serment était influencée par les arts japonais. On l'a vu ensemble. C'est absolument vrai. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'on a dit aussi que ce rouge venait des estampes japonaises. C'est exact. Mais les estampes japonaises, depuis les années 50, importaient ce fameux rouge, le même que celui qui sert à ces estampes et gravures populaires, gravures religieuses. Vous voyez donc ce rouge apparaître dans la patronne de Bretagne ici. On n'a hélas pas la liste des images religieuses qui décoraient le gloanec, c'est-à-dire l'auberge où il avait le gîte et le couvert à Pontavène. Par contre, on a celle du poule dû à l'auberge de Marie-Henri. Les voilà. Vous avez, entre autres, le Sacré-Cœur de Marie et, d'autre part, le miroir du pêcheur avec ce rouge éclatant que je vous ai mis en haut à gauche. C'est ce même rouge que vous retrouvez dans la vision après le serment. Donc, cette platitude, il l'a certainement aussi apprise au regard des gravures religieuses et des images d'épinales qu'il a certainement rencontrées dans les intérieurs bretons. Il y a donc une influence des gravures populaires et puis il y a autre chose, cette fois, qui me renvoie directement à Dupont-Loup. Dupont-Loup a insisté sur ses visions, sur ses gés. On a l'impression que c'est le cas ici. Mais Dupont-Loup, également, procédé par identification. Il était en présence de ces congrégations d'écoliers, de jeunes enfants et il dit « je vais m'identifier à eux, je ferme les yeux et je partagerai leur vision ». Ici, on a peut-être à droite une sorte de Dupont-Loup sous les traits d'un curé, lequel a certainement également les paupières lourdes et le nez de Gauguin. Donc, Gauguin serait quelque part un peu Dupont-Loup et participerait par identification à cette vision. « Ceci me renvoie encore une fois à ce Saint-Ignace de Loyola, c'est-à-dire la peinture par excellence de la contre-réforme, une peinture qui lutte contre les protestants. » Ce n'est pas de chance, c'est quand même un protestant qui a fait des études théologiques, qui va retrouver à Arles. Au même moment, quand il va être à Arles, Vincent va peindre ce dont on a déjà parlé, sa berceuse. D'accord, il va faire la peinture de tête. D'accord, il va peindre les aliscans en tentant, comme il peut, de suivre les leçons de Gauguin. Il va se rattraper avec de très nombreux portraits. Parmi ces nombreux portraits, la berceuse. La berceuse, dans une lettre, je vous l'ai dit, il voulait la présenter comme un triptyque. Le triptyque, je vous rappelle, c'est la forme par excellence du retable. Le retable étant ce tableau qui est présent sur l'autel, c'est-à-dire l'espace de l'Eucharistie interdit, sacrement interdit par les protestants. Je vous ai également montré que cette berceuse avait quelque chose de l'iconographie des Madones. Les Madones, en général, sont accompagnées d'anges. Vous imaginez une seconde que la berceuse, qui a des mains de travailleuse, n'est-ce pas ? Elle est là, elle est dans la réalité du quotidien. Pouvait-elle être accompagnée d'anges ? Non. Les anges sont les messagers de Dieu. Dieu est représenté dans la peinture de Van Gogh par le soleil. Donc, que de mieux, finalement, de les accompagner des témoins du soleil, c'est-à-dire des tournesols. Il a donc sécularisé et, ce n'est pas très correct, comme mot, protestanisé l'image catholique. Vous voyez à quel point les deux sont écartés. L'un, avec la vision après le serment, travaille encore la pensée et la vision de Dupont-Loup, et l'autre sécularise, protestanise la culture catholique qu'il a connue à Arles. L'un, avec la vision de Dupont-Loup,